Bonjour et bienvenue dans ce cours d'analyse complexe. Dans ce cours, je vais supposer connu les bases sur les nombres complexes, comment représenter un nombre complexe comme un point du plan, c'est quoi l'argument, le module d'un nombre complexe, comment additionner, multiplier à des nombres complexes, etc. On va étudier les fonctions complexes, donc les fonctions f qui partent de l'ensemble des nombres complexes dans l'ensemble des nombres complexes, f de c dans c. On va étudier ces fonctions en termes de dérivation et d'intégration surtout, comme souvent en analyse. Pour pouvoir bien suivre ce cours, il faut connaître cette notion de série entière. Déjà parce que beaucoup de nos fonctions de c dans c seront définies par des séries entières ou des généralisations de séries entières comme les séries de Laurent qu'on va définir. Vous pouvez alors voir mon cours sur les séries entières, le lien pour ce cours c'est dans la description de la vidéo. Et pour une compréhension plus approfondie, c'est bien aussi de connaître ces notions de convergence de fonctions, convergence de suites et de séries de fonctions vers une fonction. Et là aussi vous pouvez voir la playlist sur ces notions-là, lien dans la description de la vidéo. La première notion qu'on va aborder dans ce cours sera la notion de fonction holomorphe. Donc ce sont des fonctions de c dans c qui sont dérivables. J'aurais pu dire fonction dérivables, fonction continent dérivables. Mais lorsque ce sont des fonctions de c dans c, au lieu de parler de fonctions dérivables, on parle de fonctions holomorphe. Et les fonctions holomorphe ont beaucoup de propriétés surprenantes. Et on va les étudier le long de ce cours. Des exemples de fonctions holomorphe, on a les fonctions polynomiales, les fonctions définies par des séries entières. Par exemple, la fonction exponentielle qui est définie par la série entière somme des z n sur n factorielle. Les fonctions cosinus et sinus, et ainsi de suite. Et notez que ces fonctions-là ont a priori été définies pour les réels. Mais leur représentation en série entière marche aussi si on remplace z par un complexe. Donc c'est pour ça qu'on peut parler de sinus d'un nombre complexe, ou cosinus ou exponentielle d'un nombre complexe. Puis on a les formules de Cauchy-Riemann. Et ça dit la chose suivante. Donc si vous prenez f, une fonction de c à valeur dansée, à x plus y, ça donne f de x plus y, que je peux en principe séparer en partie réelle plus une partie imaginaire. Et la partie réelle et imaginaire sont des fonctions du terme de départ, donc de x et de y. La formule de Cauchy-Riemann, ça on va démontrer. Ça dit que la dérivée partielle de p par rapport à x est égale à la dérivée partielle de q par rapport à y. Et la dérivée partielle de p par rapport à y, c'est égale à moins la dérivée partielle de q par rapport à x. De ces formules, on déduit que l'aplacien de p, d de p sur dx2 plus d de p sur dy2, est égale à 0. De même, l'aplacien de q est égale 0. Et donc on dit que p et q sont des fonctions harmoniques. Et la fonction elle-même de départ est aussi une fonction harmonique. Et ça, ça aura des applications très intéressantes dans la section théorie de potentiel. Justement, la théorie de potentiel, c'est l'étude des fonctions harmoniques. C'est-à-dire, ça revient à résoudre les équations de la forme laplacien d'une certaine fonction c'est égale à 0. Et d'habitude, cette fonction-là, dans les applications, c'est peut-être la fonction température ou la fonction potentielle électrique, etc., qui, dans beaucoup de cas, sont des fonctions harmoniques. Et en dimension 2, pour les problèmes à deux variables, étudier les fonctions harmoniques, ça revient à étudier les fonctions holomorphes. Donc vous pouvez avoir un problème du genre, vous avez une chambre, par exemple, et puis vous avez un radiateur ici qui donne, je sais pas, une température de 60 degrés, une autre ici qui donne une température de 60 degrés. Et là, vous avez une fenêtre dont la température est 0 degré et puis le reste est isolé. Et donc vous voulez savoir la température en chaque point de la chambre, la distribution de température en tous points. Donc il faut chercher une fonction f qui, à tous points x, y, vous donne température en x, y. Pour les problèmes posés comme ça, lorsque la valeur de point seulement de x et de y, donc pas du temps, pas de z, ceci revient à trouver une fonction holomorphe qui a telle ou telle propriété. Et donc la théorie du potentiel, c'est une application très très intéressante et surprenante, en fait, de la théorie des fonctions holomorphe. On va faire quelques exemples relativement simples d'application. On va définir la notion de logarithme d'un nombre complexe. C'est quoi log d'un nombre complexe ? Déjà, c'est quoi le log d'un nombre négatif ? Log de moins 1. Ça a un sens. Log qu'on connaît, c'est défini pour les nombres positifs, mais aussi on apprend que exponentielle i pi égale à moins 1. Alors je peux dire que log de moins 1, c'est égal à i pi. Donc la réponse, c'est oui, mais il faut faire attention, parce que je pourrais dire aussi que log de moins 1, c'est égal à 3 i pi. Expontielle 3 i pi, c'est égal à expontielle 2 i pi fois expontielle i pi. C'est aussi égal à moins 1. On va discuter de ces choses-là dans cette section. Puis on parle des intégrales complexes. Pour les intégrales réelles, vous intégrez une fonction réelle sur un intervalle. Votre domaine d'intégration, c'est l'intervalle. Pour les complexes, votre domaine d'intégration, c'est une certaine courbe du plan complexe, que j'appelle gamma. Et donc vous calculez l'intégrale sur gamma de f de z d z. On va définir cette notion, faire des exemples. Et puis juste après, il y aura cette formule intégrale de Cauchy, qui est très importante et beaucoup de choses vont en découler. Donc la formule intégrale de Cauchy, elle vous dit que si votre gamma, c'est un chemin qui se referme sur lui-même, et vous avez une fonction qui est holomorphe partout, disons, et vous avez un point z0 à l'intérieur de ce chemin. Alors l'intégrale sur ce chemin-là de f de z sur z moins z0 d z, c'est égal à 2i pi f de z0. Et ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous connaissez f juste sur le chemin, sur la frontière, vous ne la connaissez pas à l'intérieur, je vous donne f juste sur ce chemin-là. Mais vous savez qu'elle est holomorphe à l'intérieur. Alors vous pouvez calculer f de z zéro. En regardant f sur le contour, sur un contour entourant z zéro, je peux calculer f au point z zéro. Prenons f de z zéro, c'est égal à 2 1 sur 2i pi fois cette intégrale-là. Et l'intégrale, ça n'utilise les valeurs de f que sur le contour. Et ça, ça rejoint une chose que je viens de dire, avec cet exemple de cette chambre et de la donnée de la température juste sur la frontière de la chambre. Si vous connaissez la température sur les bords, alors vous pouvez trouver la température partout à l'intérieur. Et il y a des conditions, pour le cas de la température, pour que ça vérifie l'équation de la place. La place t égale zéro. Et que ça puisse être vu comme partie réelle d'une fonction holomorphe. L'une des conséquences de la formule latérale de Cauchy, c'est que si vous avez une fonction holomorphe partout sauf en un point, disons la fonction, je ne sais pas, exponentielle z divisé par z2, holomorphe partout sauf en zéro. Donc supposons que ce point c'est le point zéro. Et donc cette fonction au voisinage de zéro, ça peut être représenté par une série de Laurents. Une série de Laurents, c'est quelque chose comme une série entière. Mais qui comporte une partie qu'on dit partie singulière. Donc a moins 1 sur z, a moins 2 sur z2, ainsi de suite. Et ce terme là, le coefficient de 1 sur z, a moins 1, je l'appelle résidu du point f au point considéré. Ici dans mon cas c'est le point zéro. Et le théorème des résidus vous dit que, si vous voulez intégrer une fonction le long d'un certain gamma qui se referme sur lui-même, et ma fonction est définie partout sauf en certains points, donc j'appelle z0, z1, etc. Un nombre fini de points. Alors l'intégrale sur gamma de f de z des z, c'est égal à 2 fois i fois pi fois la somme des résidus. Somme des résidus de f au point 7i. Donc au lieu de calculer vraiment la fonction, l'intégrale de la fonction le long du chemin, il suffit de calculer les résidus en quelques points, de les additionner et multiplier par 2 i pi, et on aura la réponse de l'intégrale. Et ça, ça facilite énormément les calculs parfois. Parfois c'est la seule façon pratique pour faire un calcul. Donc on va démontrer ça, et puis on va voir des applications de ça. Donc ce théorème des résidus va être appliqué de façon astucieuse pour calculer des intégrales, par exemple de la forme intégrale entre moins l'infini et plus l'infini, disons de cosinus x divisé par x4 plus 1, des trucs de cette forme-là. L'intégrale entre moins l'infini et plus l'infini d'une certaine fraction rationnelle, polynôme sur un autre polynôme, multiplié par un cosinus ou un sinus, avec des conditions sur les degrés de ces polynômes, et sur le fait que le polynôme Q n'admet pas de racine réelle. On va voir tout ça. Il y aura d'autres intégrales, il y aura plein d'intégrales qu'on pourra calculer, non pas seulement des intégrales de cette forme-là. On va dans les exercices notamment faire, appliquer le théorème des résidus pour calculer la transformée de Fourier de la gaussienne, c'est-à-dire l'intégrale entre moins l'infini et plus l'infini, x2, x2, moins 2i, pi, s, x, dx. Ce sera quelque chose qui dépend de s, qu'on appelle transformée de Fourier de la fonction exponentiellement x2. Et puis on va voir un peu les applications des fonctions allemandes en théorie du potentiel. Donc j'ai déjà donné une idée, c'est quoi la théorie du potentiel. On va pouvoir résoudre des problèmes comme celui que j'ai énoncé déjà, ou une version simplifiée de ça, ou des problèmes de la forme suivante, par exemple. Supposez que vous avez un cylindre, vous le voyez d'en haut, mais en fait il est composé de deux demi-cylindres, et sur le cylindre d'en haut, vous avez une température de 3 degrés, sur celui d'en bas, vous avez une température de moins 3 degrés, et c'est un cylindre, en fait, qui sort de l'écran, qui entre dans l'écran. Donc j'ai un problème en deux variables, les choses ne dépendent pas de s'être seulement de x et de y. Et ce que vous voulez, c'est savoir la température en tout, à l'intérieur du cylindre, disons. Vous savez que la région à l'intérieur du cylindre, c'est un truc conducteur de température. Oui, de façon pareille, ce sera mathématiquement exactement le même problème. Vous avez une tension ici de 3 volts, et ici de moins 3 volts, ou moins 5 volts, ou quoi que ce soit. Et vous voulez connaître la tension potentielle en chaque point à l'intérieur du cylindre. Donc tout ça sera des applications de l'analyse complexe. Et j'espère que vous aimez le cours.